C'est comme les vidéos qui fassent... Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! C'est comme les vidéos qui fassent toujours... Que l'on chasse un moustique agaçant ou que l'on fuit un bourdon, on cherche avant tout à éviter la piqûre, même quand celle-ci ne génère qu'une gêne ou un léger inconfort. Il existe toutefois des piqûres à s'effondrer en pleurs et à appeler sa mère au secours. Préparez-vous à découvrir les 5 piqûres d'insectes les plus douloureuses au monde. En cinquième position, nous avons la seule, l'unique abeille européenne. De nature plutôt pacifique, ces abeilles sont toutefois réputées pour défendre férocement leur nid en cas de danger. Leurs darts restent régulièrement plantés dans leurs victimes, causant la mort de l'abeille amputée. Une glande située dans le darts même continue néanmoins à relâcher du venin. Pourtant, certaines personnes se font piquer volontairement. La thérapie au venin d'abeille prévoit des piqûres dosées afin de traiter certaines maladies, auto-immunes ou autres, comme la maladie de Lyme. Selon l'indice de douleur de Schmitt, leur piqûre s'apparente à une allumette en feu atterrissant sur votre bras et étouffée à l'aide de javel et d'acide sulfurique. Poilant ! Au pied du podium file la fourmi odontomac. Si son nom impressionne, sa morsure en impose. De fait, ces mâchoires peuvent exercer une pression 300 fois supérieure à son propre poids. Et leur utilité ne se borne pas à saisir des proies. En claquant des mandibules contre une surface, la fourmi odontomac se catapulte pour fuir le danger. Sa morsure puissante paraît toutefois bien peu de choses en comparaison de son intimidant d'art rétractile. Une piqûre de celui-ci provoque une douleur dite instantanée et atroce. Et pour une description plus imagée, c'est comme un piège à souris qui se refermerait sur votre index. Prête à en découdre, la guêpe guerrière occupe le bas du podium. Réputée pour sa défense agressive du nid, la guêpe guerrière est parfois surnommée guêpe tambour. Et pour cause, lorsque le nid est menacé, un essaim de guêpe se forme pour en gratter la surface de leur mandibule et produire un tapage digne d'une troupe de batteurs. Et si les envahisseurs insistent, les guêpes guerrières n'hésiteront pas à les transpercer plusieurs fois de leur darte. À quoi ressemble une piqûre de guêpe guerrière, me demanderez-vous ? Représentez-vous dans un bain de lave et vous vous ferez une idée. De mieux en mieux, ou de pire en pire, c'est selon. L'argent revient à la guêpe pepsis qui s'empare de la deuxième position. Son nom est aussi pétillant que son dard est cinglant. La guêpe pepsis a cela de particulier qu'elle poignarde et empoisonne les migales de son dard. Son venin induit une paralysie et la pauvre arachnide finit séquestrée dans son propre terrier ou dans le nid de la guêpe. Les femelles pondent alors un unique œuf sur le corps de la tarantule. Une fois éclose, la larve de guêpe s'enfouit dans les entrailles de la victime et la dévore de l'intérieur. La piqûre de cette guêpe est en tête de liste de l'indice de Schmitt. Elle est aveuglante, brutale et électrique. C'est comme si un sèche-cheveux en marche tombait dans votre bain. Avant de dévoiler la reine des reines, voici une prétendante que l'on ne pouvait ignorer, la fourmi bulldog. Cette dernière saisit et maintient ses proies entre ses mandibules tout en les poignardant sans cesse avec son dard. Chaque nouvelle piqûre injecte davantage de venin. Cette espèce de fourmi est mortelle même pour l'être humain et elle est la plus susceptible de vous envoyer à l'hôpital en cas de rencontre. Sa piqûre est vive, déchirante et perçante. Et en première position jaillit la fourmi balle de fusil. Lorsque cette fourmi pique, elle émet un signal chimique qui rallie ses congénères et toutes se rassemblent pour piquer la cible. Chaque piqûre est chargée de ponératoxines, une molécule qui bloque la transmission entre les synapses et le système nerveux central. Vous l'aurez compris, cela provoque des souffrances innommables. Une personne qui en serait victime ne verrait pas son pronostic vital engagé, mais elle en garderait un bien mauvais souvenir. Attendez-vous à des nausées, des vomissements et de la tachycardie. L'indice de Schmitt classe sans surprise cette piqûre parmi les plus douloureuses. Imaginez marcher sur du charbon de bois enflammé avec un clou de 7,5 cm planté dans votre talon. C'en est presque poétique. Si une confrontation au sommet entre deux de ces cruelles espèces vous intéresserait, jetez donc un coup d'œil à notre vidéo sur la fourmi bulldog versus la fourmi balle de fusil. Dards venimeux, piqûres lancinantes, douleurs atroces. Ces insectes vous offrent cela et bien plus encore. Voilà pourquoi on les appelle créatures extrêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada